La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marc Page. Bonjour et bienvenue dans Marc Page. Bonjour Benoît. Bonjour. Aujourd'hui, ce roman jeunesse, qui est le premier d'une trilogie de Timothée Fonbel, s'appelle Alma, le vent se lève, et c'est un roman sur fond historique. Exactement, une bonne aventure qui commence sur fond historique et sur l'esclavage. Ça se passe en 1786, et on va suivre plusieurs personnages que rien ne lie au début. Finalement, on va voir que tout est lié, effectivement. On va suivre Alma, qui vit en Afrique, avec sa famille, ils sont un peu reculés vraiment de tout. Et son petit frère, un jour, va partir. Elle décide de partir à sa recherche, et va vivre énormément de choses, faire des rencontres aussi de pas mal de personnes. On va suivre en parallèle aussi Joseph, qui lui est à Lisbonne, qui va embarquer clandestinement sur un bateau, qui s'avère être un négrier, qui va partir pour justement l'Afrique. Et il va se passer aussi énormément de choses, puisque Joseph est là pour une mission bien précise. Et on le sait effectivement dans l'histoire. Et puis, on va suivre aussi toute une famille à La Rochelle, qui sont donc les propriétaires du bateau, ce fameux négrier à Lisbonne. Et il va se passer aussi énormément de choses. Bref, on a beaucoup de choses qui se passent. On est vraiment sur une aventure qui commence bien, qui dépayse pas mal. D'accord. Et on a vraiment, ça bouge bien aussi, c'est énormément d'action. Et donc c'est une trilogie, on sait quand va sortir la suite ou pas encore ? Normalement l'année prochaine. Ok, super. À partir de quel âge on peut commencer à lire ce livre ? Ça, ça va être à partir de 13 ans plutôt. D'accord. Surtout, c'est sur l'esclavage, c'est quand même des thèmes assez forts. Il y a des thèmes un peu... Exactement. Mais après, l'aventure est vraiment... Enfin, voilà, je me réjouis de la suite. Et c'est quand même un livre assez épais. Quand on est tout jeune, des fois, ça fait un peu peur. Mais ça se lit facilement, c'est plein de rebondissements et d'aventures. Il y a plein de rebondissements. Et puis surtout, Timothée de Fontbelle a caché des petites choses, effectivement, dans chaque chapitre. Enfin, il y a une particularité dans chaque chapitre qui revient. Et ça, ça fait tout son charme. C'est super. Eh bien, on se réjouit du coup de découvrir ce livre de Timothée de Fontbelle, Alma, Le vent se lève. C'était notre conseil dans Marque Page aujourd'hui. À très bientôt. La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marque Page.